Musique Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS télévision dans les échos du monde. En Russie, au cours de la journée d'hier, les forces de police ont de nouveau procédé aux arrestations des manifestants, rassemblés pour soutenir l'ennemi politique numéro un de Vladimir Poutine, Alexei Navalny. C'est au total près de 1400 personnes qui ont été arrêtées, même si quelques échauffourées ont eu lieu juste après le verdict de l'opposant jugé hier, le mardi 2 février 2021 par un tribunal de Moscou. Des vidéos diffusées sur internet ou via les médias locaux montrent des policiers en gilet perballe frappant des manifestants avec des bâtons. Rappelons qu'Alexei Navalny a été emprisonné pour violation de la liberté conditionnelle dont il avait écopé pour détournement de fonds en 2014. Ce dernier a été arrêté à son retour en Russie le mois dernier, ceci après avoir survécu à une tentative d'assassinat par empoisonnement présumé en août 2020. Musique Toujours en Russie, le principal opposant du Kremlin, le russe Alexei Navalny écope à l'issue d'une audience tenue hier le mardi 2 février 2021 de trois ans et demi d'emprisonnement. Cette décision fait suite à un appel à manifester de ses partisans dont plus d'un million ont été arrêtés dans la même soirée hier par la police. Selon la juge Nathalia Rebnikova, le détracteur du Kremlin devra purger sa peine prononcée en 2014, moins le mois qu'il avait passé à signer à résidence cette année-là. Pendant qu'Alexei Navalny comparissait pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant en 2014, Londres a appelé à sa libération immédiate et sans condition. Dans un tweet, Emmanuel Macron a écrit, je cite, La condamnation d'Alexei Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Fin de citation. Dans le même sillage, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a réclamé la libération de l'opposant russe. Selon lui, la condamnation d'Alexei Navalny va à l'encontre des engagements internationaux de la Russie en matière d'état de droit et de liberté fondamentale. En Birmanie, pendant que la condamnation internationale continue à tomber, les appels à la désobéissance civile se multiplient ce mercredi 3 février 2021. Ce jour, Washington a formellement accusé les militaires d'avoir perpétré un coup d'état et promis de nouvelles sanctions à l'encontre des généraux. Un groupe nommé le mouvement de désobéissance civile a été lancé sur Facebook et comptait déjà ce mercredi près de 150 000 abonnés. Sur cette page, où des médecins et infirmières n'hésitent pas à annoncer leur volonté de protester, on peut lire, « Ont à l'armée, les militaires sont des voleurs ». Alors que l'armée conteste les législatives de novembre 2020, remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie, « Les professionnels de santé ont mentionné dans une déclaration commune, nous éveillerons uniquement notre gouvernement élu démocratiquement. Nous avons arrêté de nous rendre dans les hôpitaux qui sont placés maintenant sous une autorité militaire illégitime ». Hier, le mardi 2 février 2021, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et à huis clos, mais n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun. Au Pakistan, dans le cadre de lutte contre la propagation du Covid-19 et notamment le nouveau variant, le personnel médical pakistanais a commencé ce mercredi 3 février 2021 à s'administrer le vaccin chinois Sinopharm. Tout le personnel soignant devra encore patienter quelques mois avant d'être en mesure de lancer une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19. Notons que Pékin a fait don au Pakistan d'environ 500 000 doses de vaccin Sinopharm qui a été approuvée fin décembre sous condition par les autorités chinoises, un million de doses supplémentaires étant attendues d'ici la fin du mois de février. C'est au cours d'une cérémonie tenue en présence du premier ministre Imran Khan comme médecin d'Islamabad, a été symboliquement le premier à être vacciné mardi soir. Rappelons que le Pakistan, pays de 220 millions d'habitants, a enregistré environ 550 000 cas positifs au coronavirus pour 11 800 décès. Et puis au sujet du Mexique, le pays a réclamé à la France la restitution d'une trentaine de pièces relevant de culture pré-hispanique et devant être mise aux enchères lors d'une vente de Christie's prévue le 9 février prochain à Paris. En clair, les autorités mexicaines ont demandé l'annulation de la vente aux enchères de ces objets. Il s'agit notamment des pièces relevant de la culture aztèque, maya, toltéca, totunaca, teotihuacana et mixteca pour ne citer que cela. L'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire, un organisme d'État, a saisi le parquet mexicain pour poursuivre en justice la commercialisation. Selon le directeur de cet institut, Diego Pirieto, « Les biens archéologiques de notre pays sont la propriété de la nation inalienable, imprescriptible et inaccessible. Et par conséquent, ils sont en dehors de tout acte de commerce. » Depuis plusieurs années, le Mexique a entrepris de récupérer le patrimoine historique trouvé dans des collections privées du monde entier. En 2019 déjà, le pays a demandé en vain l'annulation d'une vente aux enchères d'art précolombien organisée par la maison française Mion. Et pour finir, en Italie, face à la crise politique qui vit le pays, l'ancien chef de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, l'homme qui est crédité d'avoir sauvé la zone euro en 2012 en pleine crise de la dette, a été appelé à l'aide par le président italien. En effet, Sergio Matarella, qui a un rôle d'habitant en cas de crise politique, a convoqué Mario Draghi ce mercredi 3 février 2021 au palais Kirinal. A la veille, le président a avoué qu'il souhaite voir se former un gouvernement de haut niveau à même d'affronter les graves crises actuelles, dont celles sanitaires, sociales et économiques. Tout en lançant un appel à tous les partis politiques pour qu'ils soutiennent ce gouvernement, le président italien Sergio Matarella a également exclu la tenue d'élections anticipées en raison de la pandémie. Pour une relance économique effective, l'Italie table sur un plan de plus de 200 milliards d'euros financés par le mégaplan européen de relance décidée en juillet par l'Union Européenne. Monsieur Zedam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévisions. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada